Ok, aujourd'hui pour l'intro on va faire très très simple, je vais vous montrer comment s'est passé ma première game sur cette même île. J'ai spawné avec un crabe géant devant moi, un requin sur le côté, et quand j'ai essayé de rusher le bateau juste à côté de moi, je me suis fait couper en deux. Du coup, bah on est parti pour une game numéro 2. Bon bah je pense que vous avez tous compris le concept, et en plus de ça je tiens à vous dire qu'il y a 10 modes horreur installés. Donc ouais, ça va clairement être un défi de survivre ici, parce que regardez ça, il n'y a pas une pousse d'arbre, rien du tout, mis à part un petit bateau qui a spawné ici, et qui n'est absolument plus placé là-bas. Génial ! Fabuleux ! Et en plus le bateau est gardé par un requin. Ouais, génial ! Et d'ailleurs petit truc que je tiens à vous dire là, c'est que je pense qu'il y a moyen de faire une série de ce concept. Donc si jamais vous voulez une petite série, bah écoutez, dites-moi-le en commentaire et on verra. Bref, oh, c'est quoi ça ? Eh bah écoutez, pour le moment, je le sais pas, mais en tout cas on a de la canne à sucre ici, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Moi bonne nouvelle, je suis en train de me faire canarder, et encore moins bonne nouvelle, on a que 4 de canne à sucre pour commencer l'aventure. Bref, on va regarder si le requin traîne toujours par là, parce que ouais, on va pas avoir énormément de temps pour pouvoir se poser sur l'aventure. Donc écoutez, il faut prendre tous les risques. Ok, pas de requin, génial, on reprend son souffle, et on va fouiller ce petit navire. Oh non. Oh, je suis en train de réfléchir là, parce que ouais, ça m'arrive. Oh, ok, du fer. J'allais dire, on a pas le même bateau que tout à l'heure, mais on a quand même un bon bateau. Ok, nickel. Maintenant le but, ça va être de dépiauter l'entièreté du navire, histoire d'avoir un petit peu de bois. Malheureusement, on n'aura pas eu de pouce de bois. Mais écoutez, ça c'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, je sais même pas si ça va être possible de récupérer cette bûche de bois. Oh please. Oh please, s'il te plaît. Ça m'aiderait tellement. Oh oui, nickel. Ok. J'ai jamais été aussi tendu de ma vie pour récupérer du bois. Deux bois supplémentaires, on va pouvoir créer un outil. Et je vous le donne en mille, ça va être une hache et une picaxe. Regardez ça, le start parfait. En fait, oubliez, le start parfait, ça aurait été d'avoir un arbre sur cette île. Est-ce que vous voyez un arbre ? Non. Du coup, c'est pas parfait du tout. Je dirais même que c'est le pire start qu'on ait fait sur une aventure. Mais au moins, j'ai un petit peu de bois. Bon, pas beaucoup. Mais on en a quand même. Ah ouais. Ah ouais, il y a un requin là-bas. Bon. On va prier pour qu'il nous ait pas vu. Allez, on va récupérer ça. On repose la table de craft. Et messieurs là, regardez ce que je fais. Hop. Des portes. Comme ça, on va pouvoir dépiauter. Le navire en toute sécurité. Ah ouais. Ah ouais, ça y est, ça commence. Je suis pas prêt, moi, monsieur. Non. Bon, je dirais qu'il en a rien à faire, que je sois prêt ou pas. Oh, attendez. Mais il y a une cale en dessous. Et il y a un coffre en dessous. Ok. Une carte au trésor. Est-ce qu'il y a un trésor ? Allez, s'il vous plaît, un petit trésor. Ah ouais. Comment dire que le trésor, il n'existe pas, messieurs là. Parce que ouais. En fait, ce monde est un monde océan. Donc ouais, il y a très peu de chances qu'il y ait quelque chose. Bref, on a quoi ? On a 19 de bois, plus 4. Ok, ça fait pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pouvoir commencer quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, ça va être ma foi. Un petit bateau, histoire de pouvoir naviguer autour de la maison. Parce que ouais, voir s'il y a quelque chose autour de la base, ce serait vachement cool. Un petit bateau, un petit temple, un petit quelque chose. Ah, des petits requins. Un banc de requins. Que dis-je ? Il y en a tellement que c'est un troupeau de requins, le truc. Et mauvaise nouvelle pour moi, là, j'ai fait le tour de toute l'île. Mais il n'y avait rien du tout. Sauf une chose, du poisson. Et ça, ça fait plaisir. Viens ici, Némo. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. On est sur une île déserte, mais ce soir, c'est sushi. C'est moi qui régale, ça fait plaisir. Oh, 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 oh. Pop, 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 pop. Ah ouais, pop, 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 pop. J'ai envie de pleurer. Oh, regardez-le, il est là. Alors, je vais peut-être faire une bêtise, hein. Mais regardez ce qu'on se fait. Pac, petit bouclier. Lui, il peut mettre un terme à cette aventure tout de suite. Parce que, ouais, on n'est pas en hardcore. Mais si je meurs une fois, c'est la fin de l'aventure. Euh, et je pète le seum, là. Mon logiciel de record à crash. J'espère que vous m'en voudrez pas. Du coup, seul truc que vous avez loupé, c'est que je disais que le seul objectif que j'avais sur cette survie, bah, c'était de pas mourir. Et peut-être de battre Minecraft dans ses conditions. Sincèrement, je sais même pas si c'est possible. D'ailleurs, petit truc qu'on va faire. Oh, 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 oh. C'est se dépêcher. Et si, mon pote, tu crèves. Et toi aussi. Voilà qui est fabuleux. Ça va être un enfer. Je vous le dis, là, ça va être un enfer. Mais bref, avec le peu de torches que j'ai, écoutez, on va torcher un petit peu. Et, ouais, je vais me garder de quoi éclairer ma base. Et puis, bah, on va partir, hein. Oh, et je suis tellement dans la merde que je suis en train de miner avec une torche. J'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, si, quand je connaissais pas le craft de la pelle sur Minecraft. Autant dire que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait ça. Allez, bref. Oh là là, regardez ça. Oh, oui. On a presque une maison sécurisée. Enfin, faut imaginer, faut imaginer, messieurs-dames. Parce que là, pour le moment, c'est juste un vieux trou qui pue du cul. Ça, c'est certain que oui. Allez, bref. On va vraiment économiser le bois, hein. Parce que, ouais, c'est une des ressources qui va me manquer, mais le plus, hein. Allez. Du coup, des torches. Voilà. Et les neufs de bois restants, je sais pas ce qu'on va en faire. Mais écoutez, on va bien lui trouver une utilité. Oh, mais c'est affreux. En plus des mobs horreurs, en plus des crabes géants, il y a des creepers sauvages juste là. Ouais. Autant dire que j'ai pas du tout envie de me faire creeper. Non, monsieur. Bref. On a combien de stones ? 7. Il m'en manque un. Voilà. Juste comme ça. Et on va pouvoir se faire cuire de la bouffe. En fait, oubliez. Qui c'est l'imbécile qui a utilisé tout son charbon ? C'est moi. Ce qui veut dire que... Bah, on va devoir repartir miner là-dedans, hein. Moi, 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 moi. Est-ce qu'on a envie de descendre là-dedans ? Oh, ouais. Est-ce qu'on a pas envie de descendre là-dedans, malade, va ? Ah, ouais. Ah, ouais. Deux de fer. Bon, par contre, truc dont il faut pas trop parler, c'est que j'ai rien pour le faire cuire, mais... Ouais, ça, on en parlera une autre fois, ça, hein. Oh. Oh, non. Oh. Oh, y'a monsieur Mouse. Oh, y'a monsieur Mouse qui vient de spawner. Ok, fréon. Ok, ok, ok. Tu restes sage, hein. Chut. Oui, mon ami, sifflera bien, qui sifflera le dernier. Tu verras. Tu verras que ce sera moi, comme d'habitude. Oh, j'allais dire, on n'a pas de charbon. Mais si ! Oh, c'était écrit. Oh là là, la veine en plus. 22 de charbon. Ah ouais, alors ça. Ça, ça carie toute l'aventure, ça. Avec ça, on va construire un château. Bon, peut-être pas, peut-être pas. Mais... Y'a moyen, peut-être. Ok, on a fait le tour de l'île. Magnifique. Alors ça, c'est beaucoup moins magnifique. Ok, 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 ok. Ce qu'on va faire, c'est que je récupère ça. Voilà. Je prends ma terre. Hein ? Et voilà. Finalement, on est bien ici. J'étais un rageux tout à l'heure. Je disais que je n'étais pas le meilleur endroit du monde. Mais finalement, c'est un endroit où on est quand même bien en sécurité ici. Allez, bref. On va creuser parce que... J'ai envie de dire, pour le moment... Bah, y'a que ça à faire. Oh ouais ! Y'a que ça à faire ? Non. L'autre chose qu'on peut faire, c'est miner du charbon. Et peut-être qu'en minant, un jour, je dis bien peut-être, on tombera sur un biome Lush Cave. Et Lush Cave qui veut dire... Faire pousser des arbres. Avouez que vous kiffez quand je zoome comme ça sur ma grosse tête. Et sachez que je peux encore plus zoomer. Voilà. Comme je suis beau. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est la dernière fois que je fais ça. Bref. Eh ben, on est reparti dans la joie et la bonne humeur. Oh la pâche. Cave Jouoleur quelque part. Oh non ! J'ai oublié de torcher. Oh l'imbécile utile que je fais. Oh ! Je suis le pire joueur de tous les temps. Allez, on va remonter, on va retorcher. Ah ouais. Je vous promets que ça n'arrivera plus jamais si je survis à ça. Et d'ailleurs, dans tous les cas, on est obligé de remonter parce que la picaxe, elle a pris tarot. Alors, du coup, voyons voir. Quatre de fer. J'ai quatre saumons. Ce qui veut dire qu'il va falloir sortir chassé du saumon. Il va falloir qu'on commence à créer une base. Et je crois que la base, on va la faire sous terre. Juste comme ça. Oh ! Ok, il n'a pas d'époque. Bien. Magnifique. Et je disais donc qu'on va faire notre base sous terre. Et on va avoir un magnifique plancher de glace juste au-dessus de nos têtes. Je pense que ça, mais c'est un plan, messieurs, dames, extraordinaire. Je ne dis pas ça parce que c'est mon plan. En fait, peut-être que si. Vous savez quoi ? On va tenter, hein. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Ok, ça a des pops magnifiques. Ouf ! Quelle bonne journée qui s'annonce. On va prendre un petit peu notre bateau. On va aller voir ce qu'il y a à spawn ici. À mon avis, pas grand-chose. À mon avis, c'est juste une grosse, grosse structure de sable. Comme ce qui spawn des fois sur Minecraft. Oh ouais, c'est une pyramide de sable. Alors ça. Alors ça, c'est génial. Oh ouais. On va pouvoir miner le sable ici. Oh yeah, ça, ça fait plaisir. Bref. Du coup, moi je vais gentiment mais sûrement partir en direction du bateau pour pouvoir miner un tout petit peu plus de trucs. Non, attendez, vous avez entendu ou pas ? Je crois que ça a bouffé mon bateau. Il y a un truc qui vient de bouffer mon bateau. Frérot ? Oh ! Oh, c'est ça qui a bouffé mon bateau. Ah ouais. Ah ouais. Bon, 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 bon. Quelle bonne nouvelle. Pas du tout, c'est faux. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisi de mener et j'y peux rien. Et voilà, je dirais qu'on a plutôt bien dépeuté le bateau. Eh, du coup, la table de craft est craftée. Moi, je vais me faire un petit bateau parce que... Il faut que je vous montre ce que j'ai vu au loin. Il y a un requin-tigre qui se balade. Il est passé où ? Je sais pas, mais j'ai pas du tout envie de traverser ceci et risquer mon aventure pour seulement 5 de bois. Non, monsieur, du coup, voilà, on traverse... Oh ! Ok. Bon, finalement, on est bien ici. Oui, 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 qu'on est bien. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je savais qu'il y avait un requin. Sale bête, va. Oh ouais. Oh ouais, tu vas mourir. Viens ici. Viens ici, Sharky. Sale bête. Viens. Oui. Mais ça coûte bien de vie, ce truc-là. Voilà, nickel. Et une dent de la mer. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Un collier en dandrequin qui sert à rien. Ou clairement, un autre truc de ouf, mais on n'a pas encore ce qu'il faut. Bon, clairement, qu'on soit honnête entre nous, là, c'est pas le meilleur début de survie qu'on ait eu. Mais au moins, on a du poisson qui nous attend à la maison. Et ça, c'est pas plus mal de travers. On aurait pu avoir pire. On aurait pu quand même avoir mieux. Bon. Toute cette aventure veut dire une chose. On va pouvoir continuer à torcher l'île. Et qui dit torchage, dit tout simplement qu'on n'aura pas trop de mobs hostiles. Enfin, je parle des mobs Vanilla de Minecraft. Parce que, ouais, j'aimerais bien faire autre chose que de me planquer sur cette aventure. Un truc auquel je ne couperai pas, c'est le spawn des mobs horreurs, du crabe géant et des requins. Mais pour le reste, si on peut s'en passer, bah franchement, je ne dis pas non. Mais c'est quoi ces trucs ? Il y a des trucs qui marchent à côté de moi, je ne sais pas ce que c'est. Il y a plein de monde qui doivent se dire. Mais John, tu surjoues. Mais que nini, mon frère, que nini, je ne surjoue pas. Ah ouais. Ah ouais, on va mourir. Non, on ne va pas mourir. On va survivre. Voilà qui est parfait. Allez, maintenant. Pickaxe. Cartoon cat. Ok. D'accord, je viens de me jeter dans l'océan alors qu'il y a littéralement des requins, des crabes géants. Oh non. Allez, allez. J'ai un meilleur plan. Le plan, c'est on va s'enterrer et on ne ressort plus jamais de la cour, mon Johnny. Les femmes et les Johnny d'abord. Si, senior que c'est vrai. Allez, on ferme les écoutis. Et voilà. Je suis peut-être un lâche, mais moi, je suis vivant. Bref, ceci étant dit, hop, on crée une petite pelle. Et grâce à ça, messieurs-dames, on va pouvoir bientôt avoir ici un petit plafond de verre. Et ça, ma foi, c'est une très très bonne nouvelle. Allez, on va torcher ici. Si jamais on pouvait trouver un petit peu plus de fer, ce serait pas trop mal. Ou bien une petite cavité aux petits oignons. On dirait pas non non plus parce que là, on manque tellement d'arbres. Bon, après, on pourrait avoir une surprise avec un Wandering Trader, mais ça, j'y crois pas trop non plus. Et deep slate. Donc, en théorie, maintenant, on peut trouver du diamant. Ou bien de l'or, ou bien de l'or. Oui, j'accepte aussi. Oh ouais. Oh ouais, combien ? 10 ! Mais j'en demandais pas autant. Mais oui. Bon, allez, on regarde les F3 et normalement... Non, c'est pas vrai, ça. Oh non. Je crois qu'il n'y a pas de cavité. Attendez. Attendez, si, il y en a une, mais elle est juste sous mes pieds. Ok. Bon. La seule mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que... Bah, il va me falloir de l'eau pour descendre ici, parce que hors de question qu'on descende comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est que... J'ai pas de mauvaise nouvelle. Enfin, si. Si, 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 si. On l'a entendu, la mauvaise nouvelle. Mais je crois pas qu'on ait de cave-dweller dans les cavités ici. D'ailleurs, je tiens à vous dire également que je suis en train de préparer l'avenir, parce que regardez ça. Eh bien, j'ai retiré tout un pan de cobblestone au-dessus de ma tête, histoire de monter beaucoup plus vite. Parce que sincèrement, j'en peux plus de monter comme un escargot. Oh, c'est insupportable. Et voilà. Home, sweet home. Alors, est-ce que la journée est passée ? Enfin, la nuit du moins. C'est une blague ? C'est toujours pas passé ? Comment ça, mon ref ? Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne. Et ça, en théorie, ça veut dire une chose, on va pouvoir sortir un petit peu à l'extérieur et préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, pour moi, veut dire ceci. Petite pelle en fer, ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer à partir miner du sable. Et hors de question de miner ici, parce que, ouais, ça c'est notre habitat. Et hors de question de gâcher cet endroit-ci. C'est le seul lopin de terre qu'il me reste à cultiver, donc on va pas le rendre dégueulasse. Allez, moi je me sécurise ceci, parce que tout ça, je vais descendre au plus profond. Parce que, ouais, le plan, ça va être de descendre tout en bas. Le plus bas possible, de miner, et de poser une torche en même temps. Genre, comme ça. Voilà. Oh la vache. Je kiffe Minecraft. Et 35 de sable pour Johnny. Avouez que c'est quand même un des trucs les plus satisfaisants que vous ayez vu de votre vie. Et voilà. Vous savez ce qui est bien avec les fainéants ? C'est qu'on a toujours une solution à tout. Mais par contre, pour ce qui est des gros projets, vous nous oubliez tout le temps. Mais ouais, pour quelqu'un de normal, ça aurait pris combien de temps à miner ça ? 10 minutes ? 15 ? 20 ? Ouais, moi ça m'aura pris 30 secondes. Bref. Je pense que je me suis assez vanté ! On rentre à la maison. Parce que si tu fais le malin, tombe dans le ravin. Parce que nous, on n'a pas envie de se faire cartouner le 4. Non, monsieur. Allez. Hop. On rentre ici. Pac. On fait tuer ceci. Et il est temps de dégager l'entièreté de la base ici. Voilà, regardez ça. Maintenant, ici, on va venir se poser des petits escaliers. Pourquoi ils sont petits ? Écoutez, ça, je n'en ai pas la moindre idée. On va poser ça ici pour donner un petit peu de relief. En fait, c'est faux. J'avais plus d'escalier, donc j'ai improvisé. Maintenant, petit plafond de verre aux étoiles. Mon seul problème dans mon plan parfait, c'est qu'il faut garder de l'espace pour pouvoir grimper aux escaliers. Gentil souris ! Il y en a qui travaillent et qui font des choses ici. Bien sûr que oui. Alors, tu ne voudrais pas que cette magnifique série s'arrête, monsieur souris ? Hein ? Ce serait triste quand même. Les gens, ils aiment bien mes vidéos en ce moment. Bien sûr. D'ailleurs, un gros merci pour tous les likes, les commentaires et les abonnements en ce moment. Vraiment, je sais que je me répète pour les gens qui regardent toutes mes vidéos qui sortent tous les jours à 19h15. Mais c'est comme ça. Je vous ai toujours remercié. Et puis, je vous remercie encore une fois aujourd'hui. C'est comme ça, c'est la vie. Bref. Moi, je vais continuer sur ma lancée. Hop. On remet un petit peu de sable à cuire parce que franchement, ça ne va pas assez vite pour moi. Ouais, 7 par 7. C'est pas fou, hein ? Ça, on décale. On vient poser notre seul double coffre ici. Hop. On met ça ici. Et on va mettre une double porte juste là. Oh. Oh, ça fonctionne. Dans mes souvenirs, ça ne fonctionnait pas. Alors, depuis tout à l'heure, j'étais en train de préparer une douille en mode, ouais, il va falloir faire un truc, je ne sais pas quoi. Mais finalement, ça fonctionne. Donc, je suis relativement content. Oh, ouais. Oh, ouais. J'aime quand mes plans se passent comme ça. Oh, eh bien, j'ai envie de dire, on est plutôt bien. On a du poisson. Bon, le seul truc qui va nous manquer, bah, c'est du bois. On a même une magnifique base. Oh là là, regardez ça ! Il manque plus qu'un petit lit, là, histoire de pouvoir se coucher et dormir avec un ciel et aux étoiles et on serait magnifiquement bien. Mais bref, il va nous falloir du bois pour ça. Énormément de bois ! Ok. Alors, comment dire ? Ok, ok, on rentre à la maison. Attends, 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 attends. Comment ça, comment ça, comment ça tu avances ? Frérot ? T'es parti ? Frérot, t'es parti avec tes grosses pinces toutes pinceuses ? Ah, ouais. Ok. Donc, il s'est éloigné, mais il y a une goule qui a spawné. Alors, petit truc que je vous propose. Bah, c'est qu'on l'éloigne de là. Je pense que c'est une très, très bonne idée, ça. Allez, allez, mon Johnny, cours, cours, cours. Oh, ouais. Oh, ouais, il y a un gros crabe. Oh, ouais, il y a un gros crabe. Il est où, mon bateau ? Oh, il est où, mon bateau ? Oh, mon tapas. Oh, mon tapas. Oh. Il est où, mon bateau ? Oh, peu importe où il est, le bateau. Nage imbécile que tu es, va. Il va falloir l'éloigner manuellement. T'es où, mon garçon ? Allez, viens ici. Viens. Sache que pour Noël, je mange toi, ta petite sœur et ton petit frère. Tous les Noëls. Alors, c'est qui qui fait le malin, maintenant ? Oh, c'est pas moi. Ok. Le requin-là, il s'en fout de moi. Très bien. Il y a différentes espèces de requins. Fabuleux. Est-ce qu'on est ravis ? Oui, quand même. Et où, l'autre ? T'es parti ? Tant mieux. Fabuleux. Et finalement, on est au bateau. Ah ouais, mais j'aime quand mes plans se passent comme ça. Par contre, le plan que je n'avais pas prévu comme ça, c'est que je n'ai plus de porte. Ah ouais. Ok, donc là-bas, il y a Capitaine Krabs qui s'amuse. Ok. Bon. Il va vraiment falloir être rapide, parce que j'ai l'impression que Capitaine Krabs, il est vachement vénère. Depuis qu'il sait que je bouffe toute sa famille, il est vachement moins cool avec moi. Mais frérot, c'est pas de ma faute. Vous êtes tellement bons avec un petit peu de maillot. Mais oui. Oh non. Oh non, qui ? Oh non. Oh frère, non ! Je ne peux pas retourner sur mon île. Oh. Ok. Alors là, il faut réfléchir vite et bien. Oh, il faut réfléchir vite et bien. On se tire, voilà, à la nage. Comme des bonhommes. En mode Léon Marchand. Voilà, voilà, voilà. Gentil crabe. Tu feras moins le malin quand je vais te bouffer pour Noël. Ok. Alors. Oh ! Allez, s'il te plaît. Bon, alors là, j'ai une solution. Cette solution-là, il faut se dépêcher pour la faire. Voilà. Voilà. On laisse la table, sinon on meurt. Ouais, 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 ouais. Et voilà ! Adios, muchachos ! Allez, viens ici, crabby ! Ah ouais. Ah ouais, il n'y a même pas que le crabe qui veut me bouffer. Le requin aussi, il veut bouffer un gigot de John. Mais c'est pas bon du tout, un gigot de John, mon frérot. Non, frérot, là, par contre, ça fait 400 blocs, t'as un forceur. Ça fait 400 blocs que je me trimballe ton gros cul dans cet océan tauride. Oh, une île ! Il y a quoi ici ? Un arbre ? On a quelque chose ici ? Ouais. De la terre. Voilà. Est-ce qu'on est ravis ? Je dirais que non. Oh, j'aurais tellement kiffé trouver un petit arbre ou quelque chose, là. Malheureusement, rien. Bon. Si jamais j'ai besoin de terre, on va quand même prendre les coordonnées de cet endroit. Sait-on jamais. Monsieur Craps, je crois qu'il s'est barré. Je vais faire le gros, grand tour pour rentrer à la maison parce que sinon, le frérot, il va forcer et il va vouloir me bouffer. Et puis voilà, c'est fabuleux, regardez ça. On est à nouveau à la maison et l'autre, il s'est barré. Enfin, du moins, j'espère. Siti ? Tu ne veux pas bouffer le Johnny en surimi ? Ou en sashimi ? Ou en sushi ? Non, fabuleux. On va pouvoir reprendre nos activités. Activités qui sont ? Être partie toute la nuit pour 6 de bois. Ouais, cool. Bon, je peux faire 14 sticks au moins, c'est bien. On aura avancé. Bon, le trader, il arrive quand là, frérot ? À un moment, il faut venir, hein ? Non ? Bon. Bon, bah du coup, on va faire un saut et on va essayer d'aller le chercher, notre arbre. De le mériter comme des bonhommes. D'ailleurs, si je pars sans eau, ça ne va pas le faire. Et voilà qui est magnifique. Et d'ailleurs, autre chose encore plus magnifique, c'est cette magnifique redstone. Oh, ça oui. T'es un méchant cave-douleur, toi. T'es au courant que j'ai seulement deux poissons, là ? J'ai deux poissons, frérot. Fais pas le fou. D'accord ? On est frérot ou pas ? On est des frérots, hein ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Regarde ça. Comme on est des frérots, toi et moi. On n'est pas du tout des frérots, hein ? Tu m'avais promis, tu m'avais dit. Tu m'avais dit qu'on était des frères. Mais il m'avait menti. Ok, il y a une torche de redstone. Oh, il y a du diamant. Ok, magnifique. Bon, il semblerait qu'on puisse un tout petit peu survivre. Ah ouais. En fait, on ne va pas énormément survivre. Mais on va essayer. Allez, file de là, toi. 13 de fer ! Mais pas mal du tout ! Bon, par contre, ça a bousillé ma picaxe. Mais on a récupéré 13 de fer. Je ne sais pas vraiment si c'était la chose la plus utile à faire. Mais écoutez, on l'a fait. Oh ! Non ! Non, mon frérot ! Non ! Non, 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 non. Non, alors ! Est-ce que c'est poli, ça, de vouloir buter un Johnny ? Imbécile que je... Voilà, bon, finalement, on va remonter. Hein ? Parce que mon cœur, il a souffert. Très fort. Oh, non. Allez, allez, mais vous êtes pas drôles, hein. J'ai envie de pleurer, mais... Mais, premier degré, c'est même pas... C'est même pas de l'actoring ou je sais pas quoi. C'est pas vous qui jouez. Donc, vous pouvez pas comprendre. Oh, j'ai cru que j'étais en train... Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait des dingueries encore. Et je pars. Et d'ailleurs, là, je suis en train d'y penser. Le gros crabe, là. S'il me rushait comme un gros débile, ici. C'est que sûrement, il pouvait me tataner la tête. Hein ? Ça, on n'en parle pas assez, de ça. Du coup, vous savez quoi ? Je pense qu'on va surélever un tout petit peu ma base. Voilà, juste comme ça. Toi, mon frérot, ça fait un moment que tu me cherches, hein ? Et tu m'as trouvé. T'as tout gagné. Voilà. Et messieurs lames, voilà à quoi ça ressemble maintenant. C'est moche. C'est dégueulasse. C'est absolument plus ce que je voulais faire. Mais il faut qu'on regarde si ça tient face au crabe. Et vous savez quoi ? Je crois qu'on va se laisser laisser ça pour un épisode 2, messieurs lames. Enfin, ça, c'est si jamais vous souhaitez qu'il y ait un épisode 2. Bref, pour ma part, c'est déjà la fin de cette première vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, déglinguez la barre de like. N'oubliez pas de vous abonner. Et de checker les deux vidéos qui s'affichent ici, si jamais c'est pas encore fait. Bref, c'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace !